bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un peu de temps à un problème qui est souvent collectif c'est pourquoi je dois je m'accepter comme je suis et b pourquoi pas pourquoi pas vous accepter comme vous êtes quels sont les risques de vous accepter comme vous êtes ben moi je vois que des opportunités en fait celui de gagner confiance en vous et de vous sentir de mieux en mieux dans votre peau et de vous assumer tel que vous êtes alors si vous avez l'impression d'être différent en fait cette différence elle naît de votre inconscient c'est votre interprétation à vous c'est votre jugement à vous et ça c'est complètement subjectif c'est à dire que vous avez des problèmes à vous accepter comme vous êtes et ce problème d'acceptation souvent vous dites oui mais non c'est l'extérieur on m'aime pas en fait non vous êtes comme une éponge et comme un miroir c'est à dire que si vous vous êtes persuadé qu'on ne vous accepte pas et bien les conséquences à côté seront que les gens ne vont pas vous accepter voilà c'est le modèle clé serrure en fait vous attirez ce que vous souhaitez attirer et je le redis souvent mais vous êtes les propres auteurs des chapitres du livre de votre vie donc en fait ce problème d'acceptation bon il est né de vous il est né en vous vous le construisez mais il faut que vous soyez capable de prendre du recul sur les éléments déclencheurs de ce mal-être vous accepter comme vous êtes ça évoque pour vous un problème plutôt d'ordre physique ou voire même un problème d'ordre psychologique ou parfois même les deux cumulés l'un peut entraîner l'autre ou l'un peut être dépendant de l'autre en fait donc du coup je vous expliquais qu'il faut être capable de prendre du recul sur les raisons qui entraînent ce mal-être et ce problème de s'accepter tel qu'on est alors souvent on va voir dans les magazines notamment de mode on a des espèces de modèles sociaux qui sont véhiculés notamment tournés autour de l'image en fait et souvent autour de la morphologie de la personne et on a tendance à catégoriser socialement ces personnes-là il y a quelque chose qu'on constate au jour d'aujourd'hui c'est qu'une personne qui a eu l'opportunité d'être quelque peu gâtée par la nature elle trouve quand même un travail plus facilement alors certains diront non, non, non mais si, il y a quand même une notion de facilité supplémentaire pour ces gens-là donc je dirais que pour pallier l'excellence physique qui à mon sens en plus franchement n'a pas de valeur d'être et la société est en train de changer et les gens sont en train de s'apercevoir qu'on accorde beaucoup moins d'importance au physique mais plutôt au contenu de la personne donc ça c'est en train de changer donc si vous deviez vous focaliser sur un mal-être je dirais plutôt que le contenu, votre enveloppe physique celle que vous dégagez, c'est plutôt votre enveloppe intérieure commencez par soigner cette enveloppe si vous êtes bien vous-même ce sera l'effet domino et plein de gens autour de vous seront bien et peut-être que par là même vous vous embellirez sans même le savoir donc voilà, moi j'ai tendance à vous dire acceptez-vous comme vous êtes la nature elle est bien faite et la nature qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a fait des gens complètement différents il y a une diversité une diversité qui est énorme on appelle ça ça c'est notre richesse de notre ADN notre ADN en fait il va donner ce qu'on appelle le génotype le génotype c'est tout ce qui va s'exprimer à travers vos gènes et qu'on ne va peut-être pas forcément voir ça va être vos émotions votre mal-être intérieur aussi qui va pouvoir être contenu dans cet ADN de type génotypique et à côté vous allez avoir un ADN vous avez un ADN qu'on dit phénotypique et cet ADN phénotypique en fait c'est toute la partie visible de vous ça peut être la couleur des yeux ça peut être la structure de votre cheveu la qualité de votre peau donc voilà tout ça et en fait tout ce qui est phénotypique c'est-à-dire tout ce qui est vu de l'extérieur en fait c'est impacté par votre génotype c'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de vous si vous vous alimentez mal si vous ne dormez peu forcément votre phénotype et donc la partie visible de vous ne sera pas au maximum donc retrouvez l'équilibre reprenez confiance en vous et moi j'ai envie de dire sur cette terre il y a de la place pour tout le monde et la beauté au fond elle est vraiment très très subjectif et attacher trop d'importance à la beauté ça peut amener pour moi un peu trop de futilité et ça peut vous amener à vous couper de la réelle beauté de cette vie justement et de voir plutôt cette diversité au fond comme une vraie richesse pourquoi c'est une richesse à mon sens ? parce que par exemple ce que je suis en train de dire actuellement ça peut convenir à quelqu'un ça peut ne pas convenir à d'autres parce qu'on a tous des attentes et des besoins complètement différents donc certaines personnes vont trouver utile ce que je suis en train de dire et d'autres vont trouver ça un peu comme un rappel au bon sens voire même complètement inutile parce que leur expérience ou leur subjectivité sur la question sera différente de la mienne tout simplement donc voilà ça c'était pour ma petite partie consacrée à dois-je m'accepter comme je suis donc j'ai envie de vous dire oui acceptez-vous comme vous êtes parce qu'en définitive la vie elle est courte on n'a pas tous la chance d'avoir un pied sur cette belle planète Terre et il est super important d'en avoir conscience on a une richesse qui nous entoure elle est environnementale on a également une richesse sociale autour de nous et cette richesse sociale elle vient de quoi ? elle vient justement de cette diversité donc heureusement qu'on n'est pas tous pareils et heureusement qu'on ne suit pas tous des modèles conventionnels parce que sinon cette vie elle serait bien triste donc voilà acceptez-vous comme vous êtes et retrouvez l'équilibre avec vous je vous le rappelle on a des fois où on va s'accepter en fait un peu plus facilement que d'autres pourquoi ? parce qu'on a plein de perturbateurs extérieurs, intérieurs, physiologiques, endocrinaux même et tout ça et bien ça va influencer notre façon de voir, de penser et ça va même influencer notre façon de nous voir nous-mêmes voilà donc devenez un peu plus conscient de votre inconscient je vais dire et essayez de maîtriser votre inconscient et surtout les émotions qui vont vous submerger et qui n'ont aucun intérêt parce que qui vous font consommer de l'énergie positive et qui produisent de l'énergie négative et moi je vous rappelle que l'énergie négative au fond ça amène un stress oxydatif et ce stress oxydatif ça amène le vieillissement de vos cellules donc quand vous êtes dans des phases où vous sentez que l'amplitude est telle que vous avez des bouffées émotionnelles vous n'arrivez pas à vous maîtriser et que vous êtes mal dans votre peau et bien rien de mieux que le naturel prenez vos baskets allez joguer et évacuez toute cette énergie négative et refaites-vous votre poule d'énergie positive et vous allez voir que vous allez évacuer toutes ces impuretés, ces déchets, ce stress oxydatif et qu'en plus de ça vous allez sécréter des hormones du bien-être de l'adrénaline, de la noradrénaline et plein d'autres neurotransmetteurs ou neurohormones qui vont agir sur votre petite glande qu'on appelle l'hypothalamus et l'hypophyse et tout ça c'est très très bon pour votre système nerveux donc voilà voilà bon mais j'espère que je vous aurais aidé à prendre conscience en fait de vos valeurs et pourquoi vous devez vous accepter vous-même et en quoi justement la diversité est au fond plus une opportunité qu'un risque le risque il est dans votre tête et c'est vous qui l'interprétez comme étant un risque ou comme un pas de chance non non cette diversité au contraire utilisez-le comme un réel outil voilà en espérant avoir répondu à vos attentes et j'espère vous retrouver sur un prochain sujet au revoir tout le monde yeppa